Amdi Moustapha Fahy, bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien footballeur international sénégalais. Vous faites partie de cette génération de 2002, époque de l'épopée de la gloire du football sénégalais, ponctuée d'un très beau parcours, je dirais, à la Coupe du Monde 2002. Vous avez perdu également, il y a de cela quelques jours, un des membres de cette génération, la personne de Pabouba. Comment vous avez vécu cette triste nouvelle ? Oui, c'est vrai que triste et douloureuse. Comme on dit, c'est la vie. La vie connaît des croyants. Comme on dit, chaque personne goûtera cette tristesse-là. Donc, aujourd'hui, tout ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que je souhaitais le pardon d'Allah. À ce moment-là, c'est vraiment qu'il y a eu au paradis. Pabouba, c'était quelqu'un de vraiment bien, c'était quelqu'un de calme. De toute façon, tout ce qu'on peut dire sur lui, c'est à base de répétitions, répétitives. Et franchement, c'est la vie, comme on dit, c'est la vie. Et en tant qu'ancien coéquipier, qu'est-ce que vous avez retenu de l'homme ? Oui, de toute façon, lui, c'était un exemple. Il était dans le groupe, il cherchait des gens et des problèmes. Et lui, après l'entraînement, tu le voyais tout le temps dans sa chambre. On le voyait que peut-être dîner ou repas ou à l'entraînement. Sinon, il était tout le temps dans sa chambre. Donc, même certaines réunions, il osait même plus parler parce que c'était quelqu'un qui avait vraiment la pideur. Donc, c'était quelqu'un qui n'aimait pas être, je ne sais même pas quoi dire. C'est quelqu'un qui est simple, en tout cas, simple. Le mot simple, la simplicité, c'était quelqu'un d'expérience. Et en dehors de la pelouse, comment il était ? Est-ce que vous aviez des rapports au-delà du terrain ? Oui, c'est de ça ce que je viens d'expliquer là. En dehors de là, c'est quelqu'un qui avait de la pideur. Là, je n'ai même pas regardé des gardes en face à face, machin, des choses comme ça. Franchement, c'est quelqu'un qui, si je pouvais le qualifier, je le qualifiais franchement, c'était le sage de notre groupe. C'était le sage. Il était trop sage. Je ne sais pas si c'était dû à quoi, à son éducation ou machin. Franchement, mais c'est quelqu'un de très sage. Il était tout le temps souriant, jamais s'énerver. Même quand il était énervé, qu'on ne le voyait pas dans son visage. On le voyait tout. Il parlait en souriant. Il ne parlait jamais avec, je ne sais pas moi, avec la méchanceté ou machin, des choses comme ça. C'était quelqu'un qui parlait tranquille et qui s'expliquait. Même s'il avait reçu quelque chose de malsain ou machin, des choses comme ça, il s'expliquait. Mais avec son tempérament. Mais franchement, c'est à apprendre là. C'est à apprendre de son attitude. Moi, j'aime bien, j'aimais bien son attitude, facilité. Et puis, comme je dis, l'essentiel, c'était qu'il avait la pudeur envers les gens. Il avait trop la pudeur. Il n'osait pas regarder les râles. Aujourd'hui, Amdi Faï, le corps est attendu aujourd'hui vendredi, une fois la dépouille de l'ancien milieu de terrain à Dakar. Il a rempli sa mission, selon vous ? Exactement. Comment dire ? Il y a un mot qui dit, je ne sais pas si c'est Moliath qui l'a dit, la vie n'est qu'une chaîne de théâtrale. Chacun joue son rôle et disparaît. Aujourd'hui, il est disparu sur vraiment de bas âge. Je peux dire que c'est le deuxième âge, je peux dire. 42 ans, c'est vraiment jeune. Mais bon, comme on dit, que le machin s'est rappelé maute. Chaque être vivant mourra un jour. Chaque homme, il était de ses derniers jours. Aujourd'hui, tout ce qu'on peut dire, c'est de le souhaiter, souhaiter, Inch'Allah, le bon Dieu va bien dans son paradis. Et aujourd'hui, demain, on va aller chercher là-bas, aller au revoir avec toute la génération de l'ancien milieu. Et puis on va l'accompagner jusqu'à samedi pour son interne. Un hommage à titre posthume, je peux dire, puisque élevé au rang de chevalier dans l'ordre national du mérite également. Quel commentaire sur ça ? Oui, mais bon, comme on dit, on peut mériter. Et la personne vivante peut mériter tout ce qu'on veut dans la vie. Mais il faut partir quand même. Je dis le plus important, avec tout ce qu'il a déjà reçu dans cette vie-là, c'est que des commentaires apprennent. Le plus important aujourd'hui, en tant qu'un musulman, moi, moi, je pense que c'est de faire des prières, de ne pas l'oublier, de ne pas aller l'enterrer et l'oublier. Il y a beaucoup de guerriers qui sont passés par là, que ce soit militaires, que ce soit esportifs. Mais ici, au Sénégal, on a tendance à chaque fois d'oublier des gens, toutes les gens, surtout, pour parler des gens bien, il faut qu'ils meurent d'abord. Ça, c'est un principe. Et aussi, c'est notre attitude, notre problème ici au Sénégal. Pour parler de quelqu'un de bien, il faut que la personne m'a. Je pense que c'est pour ça. Et pourtant, ça ne devrait pas être pour ça. On a eu le cas de Bokandi, le cas de Momoduto, surtout, je parle du monde de Sénégal. C'est des gens qui étaient là, qui étaient presque oubliés. Les gens ne font pas d'efforts, surtout. Aujourd'hui, je peux parler de ce soit la fédération, que ce soit l'État ou machin, comme ça. Parce que c'est des gens qui ont soulevé le drapeau très haut du taux. Ce ne sont pas des gens qu'on doit oublier. Ils se sont sacrifiés pour aller représenter leur pays. Je ne pense pas qu'un ministre ou quoi que ce soit mérite mieux qu'un sportif ou un militaire qui porte le drapeau sénégalais ou dans n'importe quel pays. Donc, aujourd'hui, il faut que les gens pensent des fois à ces gens-là. Ces gens-là qui sont retraités, qui sont de partout. Je ne sais pas, moi, de rassembler des fois. Parce que l'Union fait la force. Au Sénégal, on a besoin de ça. Et ce n'est pas le problème. Justement, en parlant de lever le drapeau, est-ce que les anciens internationaux, dans toute discipline confondue, ont un traitement, selon vous, à la hauteur de leurs sacrifices et de leurs exploits aujourd'hui ? Pas du tout. Je n'ai même pas besoin de dire ça. Tout le monde le sait ici, au Sénégal. Il y a un manque de respect. Moi, par exemple, j'ai arrêté mon matériel depuis 10 ans. Partout où je vais, dans les clubs que je suis passé, qu'ils soient en Angleterre ou en France, je rentre gratuitement et les gens respectent un ancien qui a porté déjà les couleurs de son club ou machin comme ça. Il n'y a qu'ici, au Sénégal, aujourd'hui. Moi, pour vous dire qu'aujourd'hui, je n'ai pas plein de choses ce soir. Ce n'est pas le moment. Mais, par exemple, je n'ai jamais reçu une gratuité, genre un billet gratuit pour rentrer dans les stades. J'ai toujours payé mon billet. Vous pensez que ça, c'est normal ? Et aujourd'hui, c'est qui la faute ? La faute, c'est la fédération. Ils ne respectent pas un ancien scolaire, surtout cette fédération-là. Je m'excuse, ce n'est pas le moment de le dire, mais ils ne respectent pas. Ils ne respectent pas les anciens scolaire. Il y a beaucoup de fois que je rentre dans les stades de l'eau profite à son or. Devant la porte, je trouve des fois des anciens scolaire qui restent là-bas parce qu'ils nous ont bloqués sur la porte. Sur la porte plutôt, devant la porte. Et quand tu parles de ça, à chaque fois, ils ont toujours leur réplique à dire oui, les billets sont à la fédération et qu'ils viennent chercher. Vous pouvez envoyer tout que vous voulez. Des fois, ils vous font marcher. Moi, je ne sais pas dans ce truc-là. Moi, j'ai toujours acheté les billets. Mais je pense que le manque de respect, ça tape des années et des années. Et moi, surtout cette fédération-là, je pense que si on peut dire un manque de communication, ou un manque de respect envers les anciens scolaire. Et ça, c'est grave. Que reste-t-il de cette génération de 2002, Amdé Faïk ? C'est que vous nous souhaitez, comme nous, on vous souhaite tous une longue vie. Et puis, voilà, d'avoir une vie saine. Et puis, d'essayer de donner le maximum encore pour le football sénégalais. Voilà, être utile dans notre nation. Je pense qu'aujourd'hui, on est encore jeunes. Vous savez, quand on parle de retraite, les gens pensent de 70 ans. Les footballeurs prennent la retraite trop tôt. Donc, beaucoup de gens ne comprennent pas. Des fois, on est tellement critiqués, surtout au Sénégal ici. Le problème, c'est qu'ils ne parlent que de bien-intéresse. Et quand un ancien footballeur arrête sa carrière, la première chose qu'il commence à commenter, c'est qu'il n'a pas eu rien, la personne n'a rien. Ce n'est pas ça, le but. Le but, ce n'est pas ça. Le but, je pense que la personne, s'il gagne de l'argent, c'est pour sa famille et pour son bien-être. Et aujourd'hui, je pense que s'il est ruiné aussi, c'est pour lui-même. Il ne va nulle part aller demander d'être un manéant ou un machin d'être comme ça. Je pense que ça, c'est l'attitude des Sénégalais. Et ça, je pense que quelqu'un qui a porté ou les couleurs, que ce soit n'importe quel sportif, il a quand même le droit d'être respecté dans ce pays-là. Dans son pays. Il y a certains qui sont toujours aux commandes. Je veux parler du staff technique de l'équipe nationale, notamment le sélectionneur et quelques-uns de son entourage, donc des figures de la génération 2002. Aujourd'hui, quelles sont vos attentes, vous, techniciens et également anciens, sur le terrain, donc sur cette équipe nationale déjà qualifiée à la Cannes 2022 ? Oui, ce qu'on attend, c'est juste, tout le monde l'attend, tout le monde l'attend aussi au Sénégal, c'est de gagner une course. Nous, on a failli, on a failli. Aujourd'hui, le bon Dieu nous a donné, peut-être, il a donné quelques-uns de notre génération la main pour aller, pour porter le Sénégal très haut. Donc, tout ce qu'on voit aujourd'hui, c'est de le porter dignement avec ces joueurs-là, d'aller au-delà, surtout l'expérience. On a fait déjà deux finales. Le troisième, c'est le sacré, de gagner une Coupe d'Aprix. C'est ça, le plus important. Aujourd'hui, ce que je dis encore, on ne peut pas tous être entraîneur. On ne peut pas tous faire le même boulot. Football, c'est collectif, mais entraîneur, c'est individuel. Donc, il y en a qui choisissent d'aller faire du coaching, il y en a qui ont choisi de faire du business, il y en a qui ont choisi d'aller faire autrement. C'est juste que des fois, on peut être même un politicien ou quoi que ce soit, mais par contre, quand on parle de football, on ne s'en est que du football, on ne parlera que du football. C'est quoi ? Des fois, certains gens me demandent, oui, ici, on a des problèmes avec l'éducation. On n'a rien, on n'a pas de problème. On parle du football. On est là pour défendre le football. Un point, un tiré. Il n'y a pas d'amalgame entre LCC et nous. C'est juste qu'on parle de notre position, ce qu'on pense, notre opinion. Je pense que les Sénégalais, ils aiment bien transformer ou masser les conseils. Quand on parle de quelque chose qui peut améliorer l'équipe, on dit, voilà, ils critiquent. Et c'est ça, c'est ça. Mais si quelqu'un a le droit, quelqu'un qui a fait déjà de la théorie, de la pratique pendant 25 ans, 26 ans, je pense qu'il a le droit quand même. Nous, on connaît. Vous n'allez pas m'entendre demain peut-être parler de la politique. Matin, soir, moi, je parle du football. C'est ce que je connais. Je ne vous rentre pas dans la vie privée des gens, mais je parle du football. Je défendrai le football toute ma vie. Vous avez fait la théorie, comme vous venez de le dire. Est-ce que, selon vous, il y a une corrélation entre cette potentialité qui existe dans cette équipe et la structuration de l'équipe ? C'est ce qu'on essaie de dire tous les jours. Moi, aujourd'hui, à chaque fois qu'on m'entend un micro, j'essaie de dire surtout certains qui peuvent apporter. Je donne des critiques et puis la solution. Les gens, plus ils peuvent l'entendre, c'est pas un problème, mais au moins, c'est des critiques positives. Je ne rentre pas dans la vie privée des gens. J'ai le droit, surtout c'est mes frères, j'ai le droit de voir quelqu'un que je sais qu'aujourd'hui, je peux le booster et je vais directement envers lui en lui disant que, voilà, ce jour-là, il faut qu'il fasse attention parce qu'on a besoin de lui sur ça, sur ça, sur ça. Des fois, il suffit juste d'avoir une chance pour être un grand joueur parce que des fois, il y a beaucoup de joueurs qui ont beaucoup de talent et ils n'ont pas la chance d'avoir des bons entraîneurs pour les booster, pour les booster. Regarde le cas, on a un cas. Aujourd'hui, je l'ai dit encore et je l'ai dit, le cas de Smaïdhassar. Il n'est pas plus fort que ce jeune-là. Mais aujourd'hui, la façon comment il joue, il a besoin d'avoir un bon entraîneur pour qu'il sente juste son jeu pour être là où aujourd'hui il est, comment ça peut être, sa dynamique. parce que c'est vrai que quand il joue, il est toujours sur la ligne. Et à chaque fois, même n'importe quelle arrière qui peut se passer devant lui et serrer sur la ligne, là, on ne le verra plus. Mais il faut lui dire, c'est ce que j'ai dit à tout le temps, il faut lui donner la chance de booster des fois, de changer de direction, de ne pas beaucoup porter la balle et de jouer à une touche, de touche le balle pour éliminer son adversaire de suite. Et puis, il n'a pas besoin d'aller jusqu'à la ligne concentrée. C'est un très bon joueur et j'ai mal quand je le vois jouer comme ça. Et moi, je dis demain, c'est quelqu'un qui peut rapporter beaucoup au Sénégal pour gagner une coupe d'affaires. Augustin Senghor, candidat à la présidence de la CAF. Quel commentaire ? Oui, bon, comme on dit, on est tous Sénégalais. Il veut être président de la CAF. On lui souhaite de tout bonheur. De tout bonheur, on lui souhaite de tout bonheur. Mais par contre, là, ici, sur ces 12 ans qu'il va faire, il a fait 11 ans, ça, c'est un revoir. Mais bon, pour porter ça au Sénégalais, je le prends comme au Sénégalais et je le respecte comme au Sénégalais. Qui veut la candidature de la CAF, machinée comme ça, au lieu de tout bonheur, on n'a plus à deux mains pour le soutenir. Mais par contre, ce qui est le football sénégalais, moi, je dis, c'est à refaire. Et le football sénégalais ne mérite pas de ce qu'il est aujourd'hui. Amdi Moustapha Fahy, merci beaucoup. Merci beaucoup.